Générique Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Un jeudi, vous le savez, jeudi, c'est votre jour et c'est la cuisine des téléspectateurs. Avec quelqu'un que vous connaissez forcément puisqu'elle est venue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Stella Fumaroli ou alors plutôt Stella Inzucarate. Ah oui, Stella Inzucarate, oui. Qui nous apporte le réconfort, c'est vrai, avec de la douceur. Alors dites-nous exactement Stella, ce que vous faites, votre biscuiterie, votre programme, qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Alors moi j'ai une toute petite biscuiterie qui est située au col de Gradé, sur la commune de Cogno, au colimentique, où je propose des biscuits traditionnels, des canistries et ensuite des cookies à base de farine de châtaigne, de noisettes corse, de cervionne, des amarets, il y a l'amande de corse aussi, clémentine confite, pur beurre, donc des biscuits maison. On a eu la chance de les déguster la dernière fois, et là on va rajouter une très très belle collaboration avec les producteurs locaux, pour ne pas citer Émilie et Ivo des moulins d'Altremont, on a aussi des marmelades, des confitures avec du safran. Alors là c'est Marie Colombagne et son compagnon, qui représentent Zafarane en fait, ils ont du safran, du miel, des gelés, toujours sur des produits de saison en fait. Et ça vous a permis de préparer des jolis box, comme on appelle, c'est très à la mode, blanche et noire, que vous voyez derrière Stella, que l'on peut trouver sur votre site. C'est ça, donc c'est www.stellaboutique.net. On vous trouve très facilement. À partir du début mars en fait. Assez parlé, on se met au boulot ? Allez oui, il va falloir y aller. Aujourd'hui on va vous préparer une ajaxienne. Les ingrédients pour faire une ajaxienne sont les suivants. Alors, des oeufs, du pain brioché ou de la brioche, si vous avez le temps de faire de la brioche, de la poudre de cacao, des noisettes, de la gousse de vanille, des noisettes hachées, une boîte de caranoutchol, donc c'est des sablés à la noisette au caramel, de la maïzena, du sucre, du lait et du beurre. Et du beurre. Donc quand vous avez tout ça... Et de la crème. Et de la crème qui est au frais, puisque moi je vais travailler aujourd'hui, je serai votre connie. Voilà, on a deux missions bien... Je vais faire une crème montée. C'est ça. On va faire ensemble, vous ou de votre côté, une pâtissière et les deux réunis nous donnent une crème diplomate. Diplomate, c'est ça. Ça porte bien son nom. J'attaque ? Allez, on y va. Par contre je vous demandais juste de l'aide pour le feu. La recette s'affiche chez vous. J'avoue qu'elle est un petit peu longue. Donc n'hésitez pas à aller sur Youtube pour retrouver tous les ingrédients et prendre le temps de les noter, voir et revoir l'émission. Quelle puissance chef ? Il faut que le lait bout en fait. Allez-y alors, vous pouvez déjà mettre... Oui, oui, je mets à 8, 9. On va faire attention que ça ne déborde pas. Donc moi j'ai mis un cul de poule au frais, ce qui est toujours bien quand on fait une crème montée pour qu'elle réussisse du premier coup. De la crème entière bien sûr. On va faire un peu de bruit, désolée. Vous vous êtes en train de découper une gousse. Voilà, que je vais grainer. Pour prendre les petites graines. Pour parfumer notre crème. Alors vous pensez bien que Stélle a pensé à tout et qu'on a déjà la crème toute prête dans le réfrigérateur. Mais on va quand même vous montrer comme toujours. Les spectateurs pourront le faire quand même en un temps relativement court. Comment vous avez eu cette idée de faire les box ? Ça c'est vraiment génial. Et en plus d'être en collaboration avec tous les producteurs. C'est ça qui est superbe. L'idée de la box elle est venue du fait que beaucoup de clients me disaient, enfin les coffrets de biscuits c'est bien, j'avais fait des coffrets de biscuits pour les fêtes. Oui. Et ils auraient aimé avoir d'autres produits. Et ensuite j'ai rencontré Anthony Lebrun qui a créé Calisté en fait, qui est une marque de thé corse. Et les thé, ah oui. Et en fait l'idée de la box brunch, on va dire autour du petit déjeuner ou petit déjeuner tardif est venue. Donc du thé, des biscuits. Et ça c'est quoi cette merveille là ? Ça c'est du granola nostrale, donc à base de noix, d'amandes de corse, de noisettes corse. C'est gourmand. Et de miel corse. Attention le lait. Oui, je surveille. Donc maintenant, je commence, j'ai fait du bruit les amis, désolée. J'y vais. Ouh 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 là 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 là, je vais vous laisser faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non non parce que la chemise elle va au pressing. Ah oui, faut venir baisser le... Alors, dans ce cas là je vous laisse faire, est-ce que vous voulez continuer la crème ? Attendez. Si vous voulez bien. Ouais. Vous voulez faire la crème ? Oui. Je vais m'occuper du feu. Et là, vous remontez ici, c'était là. Oui oui mais après après. Sur la fleche du haut. Oups. Je vais reculer un petit peu. On n'aurait pas dû mettre la box là. Ce n'est pas grave. Là, ça boue. Donc, je peux baisser. Voilà. Mettez-le sur le côté pour l'instant. Oui. Et je baisse quand même le feu. Voilà. Qu'on n'ait pas de surprise. Ça prend la crème ? Ça marche ? Oui, oui. Ça marche. Ça marche. Allez, je vais le faire. Alors, pour vous permettre de continuer la crème pâtissière. C'est ça. Alors, je vais séparer. Vous utilisez les deux ? Non, juste le jaune. Un jaune. D'accord. Ensuite, le fouet. Je vais le mélanger avec le sucre. Et ensuite, je vais rajouter la vécule. Donc, le jaune et le sucre en blanchie. Voilà. Il faut que je remonte un petit peu. Je suis désolée. Parce que je voudrais quand même réussir cette crème montée. Vous pouvez le faire, Marina. Je peux le faire. Je peux le faire. Là, vous avez rajouté quoi ? La fécule de pomme de terre. Ok. Ensuite, le lait qu'on a porté à ébullition. Voilà, le lait. Donc, ensuite, qu'on va verser sur le mélange. Et il a été parfumé, bien sûr, à la vanille. À la gousse de vanille. Je fais des bêtises. Elle monte, mais tout doucement. Il faut le temps au temps. Ce n'est pas grave, puisqu'elle est déjà prête. Si vraiment, on n'y arrive pas. Les brioches qu'on trouve ici avec les morceaux de chocolat, on les retrouve chez vous aussi ? Non, moi, je fais des brioches maison. Je dirais, bon, là, pour l'émission, j'ai pris des brioches dans le commerce. Je dirais, des tranches. Avec le chocolat. Voilà, avec du chocolat. Mais sinon, moi, je fais des petites brioches à base de noisettes, de cacao et de sucre grain. Voilà, maintenant, on va laisser... Moi, je vais arrêter, hein, ça fait trop de bruit. Ce n'est pas grave, vous n'en mettez pas. Je pense que les téléspectateurs savent faire de là. Après, qu'est-ce qu'il faut faire de votre côté avec la crème ? Donc là, on va augmenter le feu, mais je ne sais pas... Il va falloir que je puisse me servir de mon don de bicuité pour pouvoir faire les deux à la fois. Qu'est-ce que vous voulez ? Augmenter un petit peu. Ah, voilà, d'accord. Là, il faut revenir. Donc, en fait, on va l'épaissir. On a 4 minutes. 4 minutes ? Bon, on va commencer à dresser. Bon, alors, rapidement, expliquez à nos téléspectateurs. Une fois que la crème est faite... Une fois qu'elle est bien épaissie, on va la réserver au frais. D'accord. Quand elle aura bien refroidie, on va mélanger, on va la battre pour la lisser. Et on va rajouter la crème fouettée. D'accord. Qui est ici. Voilà. Que je vais remettre au réfrigérateur. Et ça nous donne, Sté, là, je vais sortir... Cette merveilleuse poche. La poche. Sans douille. Pour que vous puissiez... Non, ne vous inquiétez pas, le feu, je gère. Je vais éteindre, hein. Voilà, non, je vais éteindre parce que... Ne vous inquiétez pas. Les ciseaux. Elle est belle, hein ? Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, elle aurait pu... Voilà, je vous montre. Elle est belle. Voilà, elle est superbe. Réussie. Bien épaissie. Donc, on a compris qu'il fallait mélanger les deux. Et nous, on va passer au dressage. C'est ça. Alors, on va déjà... Je vous passe la belle assiette. Allons-y. Pour la belle ajaxienne. Alors, la ajaxienne, parce qu'on a la tropézienne, donc brioche et crème diplomate. Oui. Et du coup, là, on a fait ajaxienne parce que... C'est gourmand, hein. Ça donne envie. Et je vous donne aussi les deux brioches, chef. Alors, je vais en monter deux. Avec l'emporte-pièce. C'est ça. Merci. Donc, regardez les gestes de Stella. Et puis, vous, vous faites exactement pareil chez vous. Alors... Donc, au fond, vous avez mis vos biscuits. Voilà. Donc, là, c'est les caranuchos. Là, c'est des petits sablés avec du caramel et des noisettes de cervion. D'accord. Qui servent de base. C'est ça. Ensuite, les deux toasts chocolatés. Ce sont des brioches avec des pépites à l'intérieur. Ou pas. Après, on fait ce qu'on veut. Voilà. Après... Mais c'est un bon mariage parce qu'on a le côté vanillé d'un côté et le chocolat de l'autre. Après. Alors, je vais en monter une. Vous ne montez qu'une. Il n'y a aucun problème. Allez-y, allez-y. Alors, moi, je suis... La crème. Donc, la crème, vous avez compris, c'est celle diplomate qu'on a préparée tout à l'heure. C'est le mélange de la crème pâtissière et de la crème montée. On a largement le temps. On a deux minutes. Oui. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est bien avec ce petit dessert, c'est que ça nous permet... On recommence. Voilà. On va recommencer. Ça nous permet de faire un dessert sans four. Ah oui, c'est vrai. Même si on n'a pas de four. Voilà, on peut faire avec un toaster, nos petits... Voilà. Nos toasts de briochers. C'est ça. Quelques noisettes de tchervionnes pour le... Quelques petites noisettes de tchervionnes. Elles sont belles. Pour le croustillant, pour le craquant. Voilà. Et on recommence l'opération. Avec la fameuse crème diplomate. Pour faire un dressage. Bon, là. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est très beau, très beau. J'ai déjà les couverts, moi. Ne vous inquiétez pas. Oui. Et je vois que l'équipe est arrivée. En face de moi, il y a du public. Donc, ils attendent tous. Mais désolé, il n'y a qu'un dessert. Voilà. Il n'y en a qu'un, il est pour Marina. C'est ça. Après ? Alors, donc ça. Et quelques noisettes pour décorer. Quelques noisettes. Et à la fin, on a à nouveau le biscuit, non ? Pour couvrir le tout. Non, mais on peut le faire. Parce que je vois qu'il en reste. Oui, il en reste. On va le mettre. Qui est très, très beau, d'ailleurs. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux biscuit, le vôtre ? Là, c'est un petit biscuit sablé, pur beurre, avec du caramel, le beurre salé, des noisettes. Super. Voilà, on peut terminer comme ça. Je m'approche. Ah oui, oui, oui. On va enlever tout ça. Ça va être difficile pour le découper, par contre. Ça va être difficile, mais je vais faire peut-être avec la petite cuillère, déjà, pour goûter la crème. J'adore la crème diplomate, moi. Vous me direz qu'est-ce que je n'aime pas. J'y vais ? Je suis où ? Puis là ? Ah, la crème est excellente. Ça va ? Ah oui. C'est très bon. Je vais couper un petit peu, quand même. Allez-y. On y va, on le détruit. Ben oui, c'est fait pour. Bon appétit à tous. On se retrouve demain, bien évidemment. C'est bon, hein ? C'est bon, ça ? On sent bien les noisettes, j'adore. Ah, alors, super. Merci, Marina. Bravo. Je continue, hein. Allez-y.